Adi Sebeba, l'ambassadeur représentant du Maroc auprès de l'Union africaine Mohamed Arrouchi, a présidé aujourd'hui le sous-comité sur les questions économiques et commerciales. Selon le responsable marocain, la zone de libre-échange continentale africaine, la Zlekaf, constitue un vecteur de développement et d'intégration visant la concrétisation de l'objectif du traité d'Abouja de 1991 relatif à l'intégration économique régionale. A ce propos, je propose d'écouter l'ambassadeur représentant du Maroc auprès de l'UA. L'Afrique est appelée à faire de la Zlekaf un processus endogène qui soit un vecteur de développement souhaité. Elle devra opérer comme un puissant outil pour répondre aux défis de développement liés au manque d'infrastructures, au faible niveau de diversification, du tissu productif des États-partis, à l'insuffisance des moyens de financement, à l'insécurité et l'instabilité intra- et inter-États. Le succès de la Zlekaf dépendra, en autre, de l'amélioration de la gouvernance économique devant permettre à la Zlekaf de faire émerger un secteur privé nécessaire, d'une part à la création de richesses et à la promotion des relations économiques et commerciales entre les États membres, d'autre part de la réalisation des projets structurants de l'agenda 2063 tels que ceux relatifs à l'énergie et aux infrastructures, et de la coordination entre les CER d'une part et les CER et l'Uniafricaine d'autre part, avec la participation, bien évidemment, d'autres acteurs régionaux de développement.